d'un an avant de voter les actions. Il y a longtemps qu'on pose ça, je dis que les gens, c'est vraiment des grands fonds, Claude Lamoureux, c'est la meilleure recommandation qu'on puisse faire. Parce que ça, ceux qui veulent entrer dans les entreprises vont essayer de faire pression rapide, d'essayer d'acheter les votes. Vous savez, la date, c'est le 31 mars, les détenteurs de 31 mars vont avoir le droit de voter au mois de mai. Autour du 31 mars, il y a toutes sortes de games qui peuvent se jouer. Essayer d'acheter le vote seulement et de pouvoir faire pression à l'Assemblée des actionnaires. On pourrait penser à d'autres mesures. Je pense qu'ailleurs, il y a ça. Dividend de loyauté, après deux ans, on augmente le dividende. L'entreprise devrait être libre de faire ça. Il n'est pas obligé, il devrait être libre de faire ça. Encourager la présence d'entrepreneurs fondateurs, d'actionnaires significatifs avec les classes d'actions à vote multiple. Les investisseurs nationales comptent ça mortellement. Là, ils s'adoucissent un peu. Ils vont comprendre que peut-être qu'il y a un intérêt à cela. Et si c'est bien, si les actionnaires minoritaires sont bien protégés, il y a des sortes de moyens, d'ailleurs, au Canada, ils sont assez bien protégés, qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Et je vous dis, entre nous, en 2002, en 2002, là, juin 2002, le dollar canadien, le dollar américain, un dollar 56, avec les titres complètement à plat par la dure période boursière de 2002, s'il n'y avait pas été de cela, Bombardier serait propriété de Boeing, CEE serait propriété de, je ne sais pas, d'ADS ou d'un autre, Magnus serait propriété de GM ou de Ford, et ce serait des branch plans. Ils auraient fermé tout le reste, on aurait une usine à Saint-Laurent. C'était des bargains. C'était de véritables bargains à ce moment-là. C'était de véritables bargains. Ça aurait été irrésistible. Irrésistible. Les actionnaires, là, dispersés des grands fonds, 500 fonds, qui sont propriétaires de Bombardier, qui ont dit, le titre est rendu à 3,50 $, on va vous donner le double, 100 % de rendement. Il y en a qui viennent d'acheter à 3,50 $. Ce n'est pas les gens qui les ont achetés à 20 et qui disent, à 3 $, je perds beaucoup d'argent. Non, non. Moi, je l'ai acheté, puis je fais 100 %, je fais 40 %, whatever. Irrésistible. Essayons de garder les compagnies privées privées. Je pense qu'on se rend compte qu'il y a une compagnie publique, et qu'il y a certains avantages, mais de plus en plus, il y a des coûts énormes, des coûts de gouvernance, des coûts de toute nature. Laissons ce qui est risqué dans les partenariats privés plutôt que, en fait, des entreprises publiques, côté en haut. C'est très dangereux de laisser les Lehman Brothers et tous les autres une entreprise publique. C'était une erreur importante. Hé, moi, je pense qu'on doit, dans les écoles ici, on doit parler un peu plus, je ne sais pas, peut-être au HEC, je ne peux pas parler d'HEC, mais on doit quand même parler un peu plus de comment ça marche les coopératives qui fonctionnent bien. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent très bien, mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu hors de notre premier coupable de ça, d'ailleurs, coopérative, mais je constate que c'est une lacune, une lacune de ma part, en tout cas. Et puis, il faut regarder le rôle des sociétés d'État. À nous aussi, on a appris comment ça marche. Il y a plein d'erreurs partout dans ça. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais on a appris comment ça marche. Je trouve que certaines sociétés d'État demandent une grande maturité politique pour que ça fonctionne bien. S'il n'y a pas de maturité politique, bien là, ça devient facilement un enjeu partisan. Et je ne sais pas où on devrait classer le Québec là-dessus, mais c'est sûr que ça demande la maturité politique. Sinon, je pense qu'on a un enjeu mal, mais il y a un rôle à jouer, il y a un rôle important à jouer. La rémunération, ça, c'est le plus controversé de tout ce qu'on a à dire. Je vous le donne en minutes. On a tourné ça de tous les bords, tous les côtés. Pensez bien que ce n'est pas naturel pour moi de proposer ça. Est-ce qu'on devrait faire si indexer les options, machin, regardez tout ça. Finalement, j'ai vu que c'est un noeud gordien. Un noeud gordien, comme vous le savez, il y a une façon pour le trancher. Je pense qu'il faut éliminer les options. Le stock related. Si vous remarquez, on pense que les options, ça a toujours été, si vous remarquez, 94, ça commence à être significatif. Le tableau, le premier tableau, le troisième tableau, 94. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que c'est significatif, les options. Dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai le sentiment qu'on va se demander comment ça marchait déjà, ça. Les gens recevaient des options. Ils payaient avec des options. On va trouver ça un peu drôle, de toute façon. Parce qu'il y a toutes sortes, je le temps presse, je ne veux pas, mais il y a toutes sortes de difficultés, savoir c'est imprévisible la valeur de l'option. C'est ça qui est imprévisible. Quand je la reçois, je ne sais pas combien ça va. Je crois bien que je peux mettre Black Shaw là-dessus. C'est hypothétique. La vraie valeur, là, je le sais. et c'est ça qui fait que je suis au service exclusif des actionnaires. Les actionnaires ne sont plus les actionnaires d'antan, stables, qui sont là, qui croient à l'entreprise et qui restent avec l'entreprise, etc. Ce n'est plus ça. Les gens qui sont là à court terme m'ont fait pression sur moi pour que je fasse, je crée de la valeur et c'est comme ça que je vais devenir plus riche parce que je suis payé grandement, largement par ces options-là. on est très fiers de ça de dire 90 % de la rémunération des dirigeants est maintenant à risque. Qu'est-ce qu'on veut dire? Une grande partie de la rémunération vient des options. 90 % on est des options. C'est bon. C'est bon. Ça aussi, c'est très controversé. Je veux faire contre-coeur. Total compensation, il n'y a plus d'options. Salaire et boni et régime de retraite est un maximum de 100 fois la médiane de l'entreprise. Rendre l'excès non déductible d'impôts. Il est sujet à l'approbation pour les actionnaires. Vous avez vu que sans l'aide des options, on était autour de 90-91, même dans les années 2000-2001. C'était 100 fois. On était à 25 dans les années 70. On ne peut retourner à ça. Le marché s'est élargi, etc. Il y a une certaine mobilité, il y a un certain marché secondaire, c'est vrai. Mais passer de 25 à 100, il me semble que c'est déjà faire un bon bout de chemin et ça donne pas mal de latitude. Et je pense que les conseils d'administration, je ne sais pas si on peut faire plus que ça, mais faire en sorte que les clauses de changement de contrôle ne font pas en sorte que les dirigeants et les membres des conseils, mais surtout les dirigeants s'enrichissent en vendant l'entreprise. Ça, c'est un phénomène absolument extraordinaire et pernicieux. Ça, c'est très controversé. Moi, je pense que les caisses de retraite ont été Frank Einstein du monde de la finance. Elles ont fourni les fonds qui ont permis aux fonds de spéculation de tout à capiter de devenir des monstres par leur taille et par leurs innovations financières. Vous avez vu cinq caisses de retraite, relativement petits. Ils joueraient leur rôle, mais c'est un petit rôle. Là, c'est des rôles importants. Je pense qu'il conviendrait de placer des balis au type de suivant. Aucun placement n'est permis dans un fonds qui demande plus de 3, 2 à 3 % en frais de gestion fixe et variable. Autrement dit, c'est le 2,20 %. Essentiellement, les fonds, les couvertures, les fonds de privatisation, c'est 2,20 %. Remarquez qu'avec la crise, maintenant, ils vont diminuer beaucoup. Donc, déjà, un bon bout de chemin qui va se faire. Plus personne ne veut payer 2,20 %, mais ça va revenir. Et je pense que c'est cette norme de 2,20 % en vous donnant de l'alpha. C'est tout le monde que c'est discutable, d'ailleurs. Mais enfin, supposons qu'il y ait de l'alpha. Qu'est-ce qu'on perd? C'est sûr qu'on peut permettre toute l'attitude, donner toute l'attitude de faire et de créer, effectivement, ce genre de joueurs, leur donner des munitions pour jouer des rôles qui sont, en fait, beaucoup de fois destructeurs, beaucoup de cas destructeurs. Bon, je pense que les institutions ont un rôle à jouer. Les requêtes de retraite ont d'abord une responsabilité de rendre marriste pour leurs bénéficiaires, leurs contributeurs, mais il y a quand même un pôle de capital extraordinaire qui doit jouer un rôle dans une société à la mesure de ce que ces gens-là peuvent jouer. Ils devraient limiter leur hostilité à tout ça et je pense qu'ils ne doivent pas eux-mêmes, les grandes institutions de placement, jouer le rôle de la rotation des titres, de la volatilité, d'être permissueux qui augmentent le rythme de rotation et finalement les mettre. Au Canada, c'est les agences, les commissions des valeurs mobilières qui font que les conseils sont limités à leur capacité de traiter avec une tentative de prise de contrôle de l'entreprise. Je pense qu'on devrait s'ajuster aux décisions de la Cour suprême elle-même. Il dit effectivement que les conseils ont une responsabilité envers l'entreprise et non pas envers l'actionnaire seulement. conclusion. Le bien-être de la société et la vigueur de l'entreprise sont plus importantes que la création de valeurs pour les actionnaires et les supposés avantages des innovations financières. L'entreprise n'est pas qu'une vulgaire denrée assujettie aux calculs des traders, mais un système social à finalité économique. Les conseils d'administration sont responsables fiduciaires envers l'entreprise ainsi qu'une responsabilité morale envers les partis prenantes autres que l'actionnaire. Et les gouvernements ont l'autorité et le devoir de façonner les contextes économiques, financiers et industriels de la société quoi qu'ils en pensent alors qu'ils en fassent bon usage. Merci. Écoutez, merci beaucoup M. Allaire pour cette excellente présentation. Écoutez, nous passons maintenant à la période d'échange Kimone Velasquez ancien ambassadeur du Canada à l'OCDE et président